La délinquance juvénile constitue une véritable préoccupation majeure au Gabon. La famille étant le premier socle de développement des enfants, certains parents se dédouanent de leur rôle dans la mauvaise trajectoire que prennent certains enfants. Je ne suis pas d'accord de cet avis-là. Parce que des fois tu peux bien élever ton enfant à la maison et puis le dehors a beaucoup d'influence. Le dehors influence beaucoup les enfants. L'enfant peut être bien éduqué. On voit des fois même avec les enfants des grands messieurs, ils ont tout, ils ont les téléphones, ils ont tout dans la maison. Mais dehors ils vont des fois fumer le chanvre, machin, tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec le parent. Le parent peut bien éduquer, mais le dehors est beaucoup influent. Un point de vue non partagé par d'autres parents qui pensent qu'ils ont la plus grande responsabilité quant à l'éducation de leur pro-géniture. On constate qu'aujourd'hui la cellule familiale est complètement désaxée. Les enfants sont soit avec le père, soit avec la mère. Donc on en réussit plus des familles monoparentales, surtout ici. Voilà, donc c'est ce qui fait en sorte que l'enfant n'est pas encadré suffisamment. La cellule familiale est divisée et complètement, comment dire, ne joue plus son rôle. Il y a des parents aujourd'hui, ils font une année, ils ne partent même pas voir le nôtre de leurs enfants à l'école. Il ne sait pas si l'enfant part à l'école, si l'enfant travaille bien, ce n'est pas son problème. Pour le psychologue, plusieurs mécanismes doivent être mis en place afin de mieux accompagner les jeunes. Alors la problématique de l'éducation juvénile, c'est une problématique normalement qu'il faudra analyser sur différents aspects. Les parents sont au cœur justement de l'éducation, d'accord, de la transmission des valeurs, également de l'accompagnement du jeune enfant tout au long de sa vie. En rappel, il est important pour chaque parent de jouer pleinement son rôle dans le suivi de sa progéniture afin d'éviter toute déviance, comme observé lors des événements survenus la semaine écoulée à Port-Gentilles, la capitale économique du Gabon. Sous-titrage Société Radio-Canada